Bonjour Barbara. Bonjour Julia. Ça fait plus d'une année que nous co-animons ensemble le groupe de réflexion sobriété, groupe de réflexion porté par le CLER, les réseaux pour la transition énergétique. Est-ce que tu peux nous dire plus sur la naissance de ce groupe ? Oui, c'est un groupe de réflexion qui est né de l'envie d'adhérent du CLER de travailler sur ce sujet de la sobriété, qui est un sujet qui est encore trop peu traité. Du coup, l'idée c'est d'avoir un endroit où on peut échanger des bonnes pratiques, des retours d'expérience, des ressources sur ce sujet de la sobriété. Est-ce que tu peux revenir sur les sujets sur lesquels on a travaillé cette année ? Oui, cette année on a travaillé des sujets très intéressants. Nous avons travaillé les imaginaires de la sobriété, comment appréhender la question, comment on communique et à quelle échelle est-ce que la sobriété est intéressante. Nous allons aussi évoquer la question des indicateurs, comment est-ce qu'on peut la mesurer et nous avons eu deux grands témoins, Grenoble-Métropole et la Fabrique des Transitions. Est-ce qu'on a défini déjà, il me semble, les sujets à venir ? Alors les sujets à venir restent à être définis par les membres du groupe de réflexion et pour ça on a besoin de vous. On sait que ce sujet de la sobriété est très complexe, il y a beaucoup de ramifications et du coup on a encore beaucoup d'angles à explorer. Donc du coup on vous invite à nous rejoindre pour pouvoir travailler sur ce sujet. Julia, comment on fait pour rejoindre le groupe de réflexion ? Merci, je vais te proposer Barbara, à toi et à ceux qui veulent adhérer au groupe de rester sur les mêmes conditions. Cela veut dire qu'on peut être adhérent ou pas du clair. Raison pour la transition énergétique. Et il vous suffit justement de m'envoyer un email à julia.hidalgo.clair.org A bientôt ! A bientôt Barbara !